Ça va oui, sauf que l'avion perd de l'altitude, on fonce sur les arbres et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais il y a quoi d'y va ? Ce qui va c'est que je suis là. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto, nous sommes le mardi 27 août 2024, il est 9h58. On va faire un point sur la situation du Bitcoin qui est actuellement en plein pullback. On va regarder bien sûr les news et on va regarder les Z-Coins. Installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo avec directement le calendrier macroéconomique. Donc on va avoir la confiance des consommateurs aujourd'hui à 16h et à 16h30 demain, on va avoir le stock de pétrole brut pour se diriger doucement mais sûrement vers la fin de semaine avec les indices concernant l'inflation. Le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage et le PCE Core. Donc ça risque d'être très intéressant en cette fin de semaine, on va surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Du côté des news, pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on a ? Alors ça commence ici, voilà. On a la market cap des stable coins qui a atteint un nouveau record de 168 milliards de dollars, battant le record de 2022. L'USDT occupe environ 70% de la market cap totale des stable coins. C'est quand même assez impressionnant. Alors hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous avais fait une vidéo concernant des crypto pépites. Donc c'est les pépites du mois de septembre 2024. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Il y a des belles crypto-monnaies dedans à surveiller de très très près, bien sûr. Mais tout dépend bien sûr du Bitcoin. Vous le savez, à la seconde du Bitcoin crash, tout le marché crash avec lui. Mais en tout cas, il y a des belles opportunités à regarder. Donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Crypto-détangue qui pousse que le Bitcoin dominance continue de monter alors que le bullrun n'a probablement pas encore commencé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Regardez ça. On est actuellement à plus de 56% du marché pour la partie Bitcoin. On a 15% pour l'Ethereum. Et puis tout le reste, 29% pour tout le reste. Donc il y a environ 7000 ou 8000 altcoins. Donc voilà, tout le marché se partage tout le reste pour toutes ces altcoins. Donc vous le voyez, c'est vraiment le Bitcoin qui est ultra dominant. Et donc malheureusement, tant que ce Bitcoin est dominant, les altcoins ne peuvent pas trop trop exploser. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas trop mal. Parce qu'en général, on sait que quand on part en bullrun, c'est toujours le Bitcoin qui pète. Puis après, les liquidités du Bitcoin sont switchées pour aller vers les altcoins. D'abord, c'est Bitcoin, puis Ethereum, puis altcoins. Donc plus il y a de la liquidité du côté du Bitcoin, plus ça permet d'aller renfouer les caisses du côté des altcoins par la suite. Donc ça pourrait être très intéressant. Pour tous ceux qui ont des questions pour savoir comment prendre un trade, si vous avez une question ou un doute sur une crypto, n'hésitez pas. Venez partager tout ça avec ma communauté. On est là pour justement répondre à un maximum de questions. Moi, je suis là, je participe là-dedans. Mais bon, c'est vrai que je ne peux pas être H24 dessus. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Il y a toujours des personnes qui seront là pour vous répondre. C'est vraiment un canal d'entraide, de discussion, tout ce qui gravite autour de l'environnement crypto-monnaie et l'univers, bien sûr, Web3. N'hésitez pas. Ce Discord est fait pour vous. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Dans le Club Lexarroquette hier, on a vu la crypto XRP aussi. Je rappelle d'ailleurs que dans le Club Lexarroquette, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc, on a le Pavel Dureuve qui risque une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. La vérité, c'est qu'il risque une peine de prison encore plus importante qu'un violeur américain. Selon les statistiques du ministère de la Justice, la durée moyenne des peines de prison pour un viol en France, c'est d'environ 10 ans. Donc, c'est quand même assez hallucinant ce qui lui arrive à ce Pavel Dureuve. Vous le savez, c'est le président CIO de Telegram. Alors, on a la France et l'Europe qui veulent mettre en place un stablecoin qui s'appelle l'EURIT. Donc, c'est E-U-R-I. Pas très non comme nom, on ne va pas se mentir. Moi, je trouve que ce n'est pas très très joli. C'est un stablecoin en euro conforme à MICA. Donc, vous le savez, c'est la réglementation européenne. Et donc là, ça y est, les paires de trading E-U-R-I, U-S-D-T, E-U-R-I, E-U-R-I, seront initialement proposées sans frais. Donc, effectivement, E-U-R-E-U-R-I, pardon, seront initialement proposées sans frais. Heureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu la moindre des choses, tout de même. Bon, on verra bien ce que ça va être par la suite. Mais bon, ça commence à arriver. Donc, ça, c'est le stablecoin validé par l'Union Européenne. Donc, le stablecoin de MICA. Bon, on va voir, on va voir. Donc, le site web de BlackRock qui révèle que leur fonds stratégique Global Bond détient 32 000 parts de leur ETF Bitcoin. Et voilà, du coup, on va démarrer notre vidéo justement sur le Bitcoin. Avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financé. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes parcelles ou majeures. Allez, du côté du Bitcoin, on est toujours actuellement en plein dans le retracement. Vous le voyez, ça y est, on est venu déjà retester le niveau clé de support 1. C'est-à-dire que je vous avais dit que là, si on chute, on allait revenir rechercher ici le support des 63 264. Donc, ça, c'était le support à venir chercher. Ça y est, on est venu le chercher. Par la suite, je rappelle que là, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile en vue jour. Comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là, si le niveau clé des 63 264 arrive à être regagné. Parce que là, vous le voyez, on est en dessous. Donc, on revient retester. Vu qu'on a briqué ce niveau clé, on revient le retester. Si on arrive à repasser au-dessus, tant mieux. On pourrait prendre la direction des 64 464, voire même des points plus hauts. Si malheureusement, ce niveau clé ne tient pas, vous l'avez compris. On risque de prolonger le retracement pour aller chercher la zone de support numéro 2 à 62 231. Et pourquoi pas aller chercher le bas du range qu'on avait briqué ici, vous le voyez, le 23 août. Donc, si on revient chercher plus bas, on pourra revenir, pourquoi pas, retester ces 60 777. Mais je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'on ira aller chercher ce niveau clé. Parce que regardez ça, ici là, à partir des 62 231 jusqu'à le bas du range, on a quand même énormément de zones de support. Regardez, on a le ruban de moyenne mobile. On a aussi la ligne de tendance haussière. Donc, franchement, ça fait quand même beaucoup de support. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus bas. Mais bon, on va voir. Vous le savez, en crypto-monnaie, tout est possible. Encore plus, c'est des altcoins qui sont hyper volatiles. Donc, même si c'est de Bitcoin, ça reste quand même très volatil. Mais bon, je ne crois pas qu'on va pouvoir aller plus loin. Pour moi, là, ça sent plutôt bon. Et si jamais on arrive à rebondir, effectivement, sur un des niveaux de support que je vous ai donné, on pourrait former alors ici une tasse avec une hanse comme ça sur le côté. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier encore ou de prolongation de mouvement haussier. Donc là, c'est ce qu'on espère. En tout cas, nous, maintenant, ce qu'on veut, on n'a pas le choix. Si on veut pump, il va falloir braquer les 64 464 dollars. Tant qu'on n'arrive pas à braquer ce niveau-clé, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. On n'ira pas plus haut et on est toujours dans cette phase de retracement. Donc, pour l'instant, on patiente. On patiente, on n'y arrive pas trop. Mais si jamais on arrive à braquer ce niveau-clé, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher des résistances plus hautes. Donc, en résistance, qu'est-ce qu'on a ? On a les 65 535. Puis après, on aura les 66 956. Et si on continue de monter, on pourra aller chercher par la suite, pourquoi pas, les 69 000 et voire même le haut du range à 71 430 dollars. Donc là, ce sont les niveaux clés à aller chercher. Je rappelle que là, on avait un pattern chartiste qui est ici, qui était bullish, ayant comme target les 69 000 dollars. Comme vous le voyez ici, on n'est pas revenu rechercher, enfin, on n'a pas été chercher les 69 000 dollars. Donc, ça reste toujours notre target. Tant qu'on est au-dessus, je le rappelle, des 61 748 dollars, je rappelle que notre target, c'est d'aller chercher théoriquement les 69 000 dollars. Sauf si on se casse les dents sur une résistance qui ne veut pas braquer. Et donc là, ça peut être un petit peu le cas sur les 64 464. Bon, il y a de fortes chances quand même que ça braque. On ne va pas se mentir. Mais, en tout cas, tant qu'on est sous cette résistance clé, même si on a une target à 69 000 dollars, ce n'est pas dit qu'on aille la chercher. Allez, du côté de la vue un peu plus court terme. Donc là, effectivement, si je me mets... Attendez, je me mets juste comme ceci. Tac, voilà, plutôt en vue 4 heures. Parfait. Donc là, ce qu'on voit du côté du Bitcoin en vue 4 heures, c'est que oui, effectivement, on est clairement sur une phase de déclin actuellement, comme vous pouvez le voir ici. On a formé le pump, puis derrière, le crâne du Bart Simpson. Et donc derrière, boum, on casse ça par le bas. On réintègre le canal ascendant qu'on avait briqué ici. Donc là, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle en vue 4 heures. Mais bon, l'avantage, c'est que la vue 4 heures, c'est une vue plus court terme que la vue jour. Donc la vue jour est bullish, la vue 4 heures un peu moins. Et donc là, du côté de la vue 4 heures, bon, nous, ce qu'il faut, c'est s'extirper de nouveau du canal ascendant par le haut. Tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant, on est bloqué. Donc là, il va falloir qu'on break les 63 685 dollars, déjà dans un premier temps, pour pouvoir commencer à pump. Maintenant, vous le voyez, en vue 4 heures, on est quand même bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Maintenant, le truc, c'est qu'à partir du moment où on a réintégré le range par le haut, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que là, maintenant, en vue 4 heures, notre target, ce serait d'aller chercher, ou de moins de prendre la direction du bas du range. Donc là, notre espoir, c'est que le Bitcoin arrive à reprendre de la force et casser le canal par le haut, parce que là, vous le voyez, on est plutôt proche du canal. Donc il faudrait que le Bitcoin casse son canal par le haut très rapidement si on veut se sortir de cette zone de danger. Sinon, vous l'avez compris, malheureusement, on risque d'avoir un pullback plus prononcé pour retourner chercher les 62 231. Bon, d'un côté, on ne va pas se mentir, on le savait. On le savait qu'il allait avoir un pullback un jour ou l'autre, tôt ou tard, on le savait. Donc là, maintenant, la seule question, c'est où est-ce que ce pullback va s'arrêter ? Est-ce que les 62 231 vont tenir ? Ou est-ce que ce sera pour faire un retour sur le bas du range à 60 777 ? C'est toute la question. Mais en tout cas, soit on arrive à briquer rapidement le haut du canal pour reprendre de la force, soit malheureusement, on n'y arrive pas et on risque de chuter pour aller chercher le milieu, voire le bas du canal. Attention à ça tout de même. Il faut noter qu'en vue 4 heures, les bandes de Bollinger ici sont resserrées. Donc effectivement, attention. Attention, mouvement volatil en préparation. Il faut absolument qu'on reprenne de la force pour aller chercher ce haut des bandes de Bollinger. Bande de Bollinger resserrée, je rappelle que ce serait pour avoir un mouvement volatil assez intéressant. Donc on veut absolument repasser au-dessus du canal ascendant, aller chercher le haut des bandes de Bollinger et casser tout ça par le haut pour aller chercher les résistances d'après. Donc les fameuses 65 535 et les 66 956 dollars. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Attention, le Bitcoin est toujours dans une phase de retracement. Soyons extrêmement prudents parce que du coup, forcément, ça impacte toutes les altcoins. Dès que le Bitcoin chute, forcément, tout le marché crypto chute avec lui. Allez, en parlant des altcoins, justement, on va regarder ce que nous fait notre Ethereum. Donc là, l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, l'Ethereum, malheureusement, qui a réintégré son range. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir. Là, le fait que l'Ethereum a réintégré son range par le haut, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que je rappelle que quand on réintègre un range par le haut, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours vers le haut du range. Donc ça nous laisse toujours l'espoir de tenter de le breaker par le haut dans les prochains jours. Donc là, 2723 dollars, c'est le niveau clé sur lequel il faut reprendre ce niveau clé, quoi qu'il arrive. Bon, ce qui est bien, c'est que les points hauts sont de plus en plus hauts. Même si on a réintégré ce range, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais les points bas sont toujours de plus en plus bas actuellement. Donc la tendance sur l'Ethereum est toujours bullish, il n'y a pas de souci sur ça. Mais bon, là, cette réintégration, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Si jamais on n'arrive pas à casser le range par le haut, l'idée, le but, ce serait d'aller chercher les 2555 dollars par la suite. Donc soyons extrêmement prudents. Donc là, on a des bandes de Bollinger tout de même très resserrées du côté de l'Ethereum. Donc on est en train de préparer un mouvement hyper, hyper, hyper volatil du côté de l'Ethereum. C'est en cours de préparation. Donc là, si jamais on arrive à braquer le haut des bandes de Bollinger, qui correspond au dernier plus haut, à 2772 dollars, on pourrait connaître effectivement une belle petite explosion du côté de l'Ethereum. Donc clairement, là, l'Ethereum, c'est une crypto-pépite à surveiller. C'est rare, mais l'Ethereum est une crypto-pépite qu'il va falloir surveiller de très très près dans les prochains jours parce que là, clairement, il est en train de compresser à mort. Et plus ça compresse, plus en général, c'est pour préparer un mouvement explosif. Donc là, si jamais c'est par le haut, je le rappelle, c'est pour aller chercher les 2900 dollars, puis les 3100 dollars. Donc effectivement, on espère vraiment que ça va se valider. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la crypto-monnaie Avax. Donc la crypto Avax qui a pété, je rappelle, on avait pu l'anticiper largement sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'elle était explosive. Avant de continuer, je rappelle déjà, et d'une, que sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas de venir me suivre. Et ça vous permet aussi de recevoir les vidéos qui concernent le Club ExaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo qui vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Et ça vous permet de recevoir aussi des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Club ExaRocket. Alors du côté de la crypto Avax, on a eu le pump. Maintenant, attention, attention, vous le savez, on a toujours le retracement qui peut arriver. Après le pump, on a toujours le pullback. Bon là, on a fait un tout petit pullback. Pour l'instant, c'est un tout petit pullback. Il est très faible. Donc là, si jamais on break ici les 27,115 dollars, bon, ça peut être explosif. Explosif pour aller chercher des points, bien sûr, beaucoup plus haut. Pour former comme la sorte une sorte de tasse séance pour reprendre de la force. Maintenant, attention, là, vous le voyez, on a le ruban de moyenne mobile qui est en dessous. Donc il est possible de trouver appui ici sur le haut du ruban à 25,030. Et pourquoi pas revenir retester. Si le Bitcoin continue de chuter plus fort, alors la crypto Avax reviendra retester. C'est les 22,775 qui, je le rappelle, est le niveau clé qu'on avait briqué par la suite qui avait déclenché un mouvement haussier. Donc là, sur le Avax, on peut revenir effectivement rechercher ces niveaux clés. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc tant mieux, on est plus proche d'une tasse séance que de faire un retracement plus prononcé. Mais il faut tout de même la surveiller de très très près parce que là, on est sur quelque chose qui peut être intéressant du côté de cette crypto. Alors on va se mettre rapidement sur la vue hebdomadaire. Donc vue hebdomadaire, attention, les bears sont toujours dans le contrôle. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle jambe baissière. Mais le RSI est toujours très bas. Regardez, on est à 46 du côté du RSI. Donc ça, c'est plutôt pas mal. RSI aussi bas, du coup, forcément, c'est une zone de survente. Donc en général, c'est toujours très intéressant de reprendre des positions quand on est dans cette zone-là. C'est vrai. Donc là, pour l'instant, on fait des points bas de plus en plus bas. Des points hauts de plus en plus haut du côté de la crypto AVAX. Donc on est toujours dans une tendance baissière. D'où le fait qu'on voit le momentum MACD contrôlé par les bears. Donc soyons prudents. Sauf si on arrive à regagner le dernier point haut qui a été formé ici en vue hebdomadaire à 32,97. Alors là, effectivement, ça pourrait être très intéressant pour aller reprendre de la force. Mais on n'y est pas encore, malheureusement. Il va falloir patienter. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée en France vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été le cas pour Baybit, malheureusement. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Ciao, ciao !